Je suis ACIBL 105, c'était M-Maux, c'est un extrait du EP « Celui qui aime les mots », un premier EP pour M-Maux, Marc-Olivier Jean, qui est avec nous aujourd'hui à ACIBL. Bonsoir, Marc-Olivier. Bonsoir. Accompagné de ton guitariste, Patrick Bouchard. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Qui aussi a fait le mix de ce EP « Celui qui aime les mots », c'est une première incursion, donc pour toi, dans le domaine des albums, mais pas dans le domaine du slam, parce que ça fait quand même, là on est en 2017, ça fait un bon 8 ans, non? J'ai eu 2009 comme début. Oui, c'est ça. J'ai découvert le slam en 2009, puis tranquillement j'ai été fasciné par cette manière dont on pouvait jouer avec les mots, cette manière dont on pouvait déclamer un texte. Donc c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à écrire quelques lignes et que j'ai tenté de jouer avec les mots, et puis ça donnait un texte slam que j'avais envie de partager, et puis tranquillement j'ai participé à des soirées slam, et puis c'était formidable. À des concours aussi ? À des concours, des soirées slam. Au Québec, en France ? Exactement, oui. En France, c'était vraiment spécial parce que c'était un concours qui permettait aux gagnants d'aller en France, et j'ai été choisi, donc j'ai été en France, donc ça c'était vraiment une super expérience, où j'ai eu la chance de rencontrer des slameurs venant de partout dans le monde, et puis ça m'a vraiment plu. Des différentes langues aussi, parce qu'il y a aussi la Coupe du monde qui se passe à chaque année. Oui, ça j'ai jamais participé par contre, peut-être un jour, mais c'est ça. Bon, pour l'instant, j'ai fait que des concours à Montréal, et puis vraiment super. Et l'amour des mots, Marc-Olivier, ça te vient d'où ? Est-ce que tu étais un grand lecteur quand tu étais jeune ? Est-ce que tu écoutais beaucoup de musique ? Non, pas tant en fait, en tout cas pas quand j'étais jeune. Je pense que c'est d'abord l'amour de l'art en général. Moi, quand j'étais jeune, bon, je dessinais beaucoup. J'ai même fait des études en dessin animé, donc j'aime beaucoup l'art en général, et puis pour moi, écrire aussi, c'est de l'art. Donc, comment c'est arrivé ? C'est que j'ai découvert le slam, j'ai aimé cet art-là, cette façon de jouer avec les mots, donc je me suis essayé. Et puis pour moi, quand j'écris, c'est comme si je dessinais dans le sens où c'est de l'art, où j'essaie de créer quelque chose de beau avec les mots. Et puis tranquillement, ça m'a plu, et puis j'ai adoré les mots, j'ai voulu en découvrir davantage sur la manière dont on pouvait écrire, sur les figures de style également. Et puis tranquillement, eh bien, c'est arrivé à des slams. M-Maux, la lettre M et M-O, c'est ton nom d'artiste. M-Maux ou M-Maux, celui qui aime les mots, tout est là-dedans. Oui, tout est là-dedans. On est vraiment dans l'essence de ce que t'aimes vraiment dans le slam, dans la langue française aussi. Donc, M-Maux, en plus Marc-Olivier, il y a M-Maux. C'est un concept, tout ça. C'est un très concept. Donc, j'étais très content d'avoir trouvé ce nom-là pour la scène, et puis c'est pour ça que je l'utilise. Est-ce que c'est toi qui l'as trouvé? Est-ce que c'est des gens qui ont commencé à t'appeler comme ça? Non, je pense que c'est moi qui l'ai trouvé. En tout cas, de cette manière-là, avec un M-Maux. Je pense qu'on m'appelait parfois M-Maux parce que je m'appelle Marc-Olivier. Mais sinon, moi, j'ai trouvé ça, puis j'étais bien content. Oui, ça pique la curiosité aussi. Marc-Olivier, tu es né ici au Québec et tu es dans ta 30e année, presque 31e. Non, 30e. En septembre, je vais avoir 30 ans. Oui, c'est ça. Donc, la 30e année va s'achever. Tu vas rentrer dans ta 31e. Donc, tu vas avoir 30 ans cette année, en 2017. 30 ans, c'est quand même une bonne étape dans une vie. C'est en 2017 que tu sortes ton premier album aussi. Est-ce que là, tu sens que tu as quelque chose, tu sais, que tu commences un autre chemin cette année? Ben oui. En fait, ça faisait longtemps que je rêvais de réaliser un album aussi. Donc, là, j'ai pu contacter des musiciens, trouver des gens vraiment merveilleux avec qui j'ai pu travailler. Et puis, on a pu aboutir à un album, finalement. Donc, je suis très content de ça. Je suis très content du projet. Et puis, de sortir un album cette année, pour moi, c'est un rêve-là. Donc, je suis très, très content. Et ce n'est que le début, j'en suis certaine aussi. Oui, oui. Pour toi, Patrick, on aura l'occasion de parler tout à l'heure aussi de ton apport, parce que tu es non seulement guitariste, mais tu as collaboré aussi à l'enregistrement de l'album et surtout au mixage. On aimerait vous entendre les deux. On a entendu « Je suis » tout à l'heure, la version de l'album, chanson qui était plutôt au pied à la chanson. Ouais, chanson. On va dire une chanson, même si c'est du slap. Oui, chanson au slam. On va dire un slam musical. C'était plutôt piano. Il y a deux chansons au piano et deux avec plus guitare. Il y a d'autres voix aussi, un peu de percussion sur l'album. C'est la première qui s'appelle « Tu me manques déjà ». Petit clin d'œil aussi à la poésie là-dedans. Oui, oui, effectivement, la poésie. Bref, vous allez entendre. On va écouter le texte et on va tout comprendre. Avec Emo et Patrick Bouchard ici, assez belle, à la guitare. Voici « Tu me manques déjà ». Tout a commencé un peu naïvement, alors que j'écrivais quelques rimes sans trop savoir comment. Et un jour, t'as capté mon attention, mon oreille en quête de tes vibrations. J'ai voulu vous découvrir, toi et tes formes, et ta manière d'être lorsque les mots te consomment. Tu as donc entré dans mon quotidien. Moi, j'ai tenté l'aventure, plume à la main. Et depuis, j'ai envie de passer plus de moments avec toi. Prendre le temps de te raffiner, te fignoler, te déclamer en rafale et en raffoler. Nouvelle passion, nouvel espoir. Passer une journée sans écrire et... Tu me manques déjà. 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 Même si tu peux paraître quelqu'un de difficile, moi j'ai osé tenter de mettre sur papier ton profil. J'ai adoré jouer avec les mots, t'offrir des verres à ta hauteur. Tu m'as incité à insister sur le rythme avec ferveur. Ne t'étonne pas si je t'écris d'une allure pittoresque. J'aime tout ce que tu m'apportes, ta vision du monde et tout le reste. Toi qui existe depuis tant d'années, De nouveaux textes ont dissipé tes rides et t'en as profité. Pour renaître, que tu te relèves, que tu te révèles Et que ta voix s'élève entre ses lèvres, deux slameurs célèbres. Pourtant, plusieurs d'entre vous ne la connaissent pas. Moi, passer une journée sans écrire et... Elle me manque déjà. Tu me manques 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 déjà. Toi qui es maintenant tout le temps dans mes jambes, Toi qui es légende, Entre les gens qui te lisent et d'autres qui t'entendent. Tu as pris tant d'ampleur grâce à ces slameurs Qui émergent et qui font que tu me submerges. Alors continue ta route, allez file, va. Puisque tu le remèdes de ces gens en difficulté. Vol dans ces petits bars, allez vite avant que tu ne t'effrites. Tu as cette capacité de nous surprendre, nous émouvoir. Alors je ne te retiens plus. Que se propage cet arc et le slam. Mais sache que tu me manques déjà. Tu me manques déjà. Poésie. Tu me manques déjà. Poésie. Tu me manques déjà. C'est fou comme tu me manques déjà. C'est fou comme tu me manques déjà C'est fou comme tu me manques déjà Bravo avec Patrick Bouchard à la guitare et à la voix aussi Les petits cœurs pour Patrick Bouchard C'est un extrait du premier repé Celui qui aime les mots C'est toi Marc-Olivier Jean M-Maux, celui qui aime les mots On aura un deuxième extrait tout à l'heure aussi Qui est Marichet C'est un extrait qui joue ici à CIBL depuis quelques semaines Déjà qu'on aime beaucoup Avant de reparler de toi Marc-Olivier, parlons d'un peu des autres Que toi tu aimes À chaque jour on demande ici à l'émission Le Retour À nos invités musicaux Une liste d'artistes avec des chansons précises Tu as envoyé quelques-unes Par artiste, c'est bien Avec une description en plus De la raison pour laquelle tu aimes On voit que tu aimes les mots Tu aimes la précision On n'a pas toujours ça à chaque jour Tu as cité entre autres dans ta liste Le rappeur Oxmo Puccino Le français t'a dit pour ses textes poétiques Tu as cité aussi un autre rappeur américain Celui-là, Eminem Pour son flow et ses jeux de mots C'est sûr qu'Emmenem c'est quand même Tout à fait formidable Il n'y a rien à redire Une légende Oui, une légende vraiment Depuis plusieurs années On aurait pu le mettre parce qu'on l'aime beaucoup Tu as cité aussi Ariane Moffat Qui n'est pas dans le rap Qui n'est pas dans l'eslam Tu as cité Ariane Moffat pour son rythme Ses textes et sa saveur urbaine Oui, je trouve qu'elle a une saveur urbaine Qui vient me chercher Je ne sais pas Il y a quelque chose qui m'attire là-dedans Et puis son style qui est très original aussi également Oui, c'est une très bonne compositrice Interprète C'est vrai qu'elle-même instrumentiste Joue de plein de choses Et le côté électro depuis quelques années aussi Mais celui qu'on a choisi C'est l'autre Donc on était en France Aux Etats-Unis, au Québec Et là on sera en Belgique Avec Stromae Tu l'as cité pour son originalité Ça c'est sans contredit Et ses textes Dès le début Il éblouit Stromae Ah oui, pour ses textes Même son deuxième album Qui pour moi est tout à fait formidable Du début à la fin Puis son originalité Sa manière de faire Son talent Personnellement, je le trouve incroyable Oui, mais nous aussi Il y a plusieurs gens qui le trouvent incroyables Oui, je pense que oui On n'écoutera pas un extrait de son deuxième album C'est plutôt Te Quiero Oui, que j'adore aussi Yeah On écoute Stromae Le choix de MO ici à CIBS 1-5 Yes 18h, ça y est C'est le début officiel du week-end On est avec vous jusqu'à 19h Ici à l'émission Le Retour Dans la prochaine heure On va avoir de la bière La bière à l'érable On est dans le temps des sucres Avec David Deschais Notre biérologue On va aussi parler D'un concours Vague de concours Qui s'en vient cette semaine Avec le thème Doux printemps Où à peu près 500 artisans Du Québec Vont participer On recevra la créatrice De l'entreprise Veille sur toi Qui a gagné également Quelques concours Karine Foisy Dans à peu près Une trentaine de minutes Mais là On est toujours en compagnie De MO Marc-Olivier Jean Slammer Qui présente Mardi prochain Au Medley Simple Malte En 5 à 7 Son EP Celui qui aime les mots Et Patrick Bouchard Est là aussi Son guitariste Choriste On l'a entendu tout à l'heure Et mixeur Ou réalisateur En fait mixeur Collaborateur Mentor Je sais pas Ami Maintenant Ami Vous connaissez depuis A peu près un an C'est assez jeune Votre relation professionnelle Marc-Olivier C'est toi qui cherchais Quelqu'un pour T'accompagner Musicalement Pour accompagner La réalisation aussi De ce EP Exactement Et puis j'ai trouvé Patrick Bouchard Et il a fait un travail Vraiment formidable Ah t'es gentil Vraiment Il a travaillé sur le projet Comme si c'était le sien Et c'est ce qui m'a plu C'est ce qui m'a plu Et puis on est arrivé À un résultat vraiment Qui me plaît Vraiment beaucoup Qui est très 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 bon Pour les 4 pièces Pour le EP Qui dure à peu près 13 minutes On a envie d'en avoir plus Mais c'est un bon début C'est un début C'est une bonne carte de visite Patrick Bouchard Quand t'as reçu toi Les maquettes Parce qu'il y avait des maquettes Que Marc-Olivier avait réalisées Et là que t'as écouté ça Pour la première fois Qu'est-ce que t'as ressenti? J'ai été Ça m'a touché Parce que moi Quand son Parce que c'est son frère Finalement Que Fait fil en aiguille Là je suis tombé sur On est tombé ensemble Mais Moi cela meurt Ça me disait rien Tu sais J'avais l'impression Que c'était du rap Donc Chose que j'aime J'aime quand même beaucoup Puis Mais quand j'ai entendu ces trucs Je m'attendais pas Je m'attendais pas à ça Puis j'ai été J'ai vraiment été touché En fait Juste par la richesse des mots Du vocabulaire Je m'attendais pas à ça De De richesse de mots Et de la manière Dont il est de travail Moi Je les écoutais Ils me faisaient écouter Ces maquettes Puis je savais pas quoi dire Tu sais J'étais Merci Ouais mais Non je savais pas quoi dire T'étais Bouchbé Bien c'est parce que je m'attendais pas à ça Je savais pas à quoi t'attendre Je savais pas à quoi m'attendre Mais c'était bien fait aussi C'est ce que j'ai aimé Le souci du détail Voilà Dans toute sa personne Je trouve qu'il Il dégage ça Le souci du détail Comme quoi c'est important Il est posé C'est quelqu'un qui Ouais voilà Puis les mots Puis la voix aussi La voix chaude Profonde Marc Olivier Non mais c'est vrai que Quand tu prononces Les mots On les ressent On les sent à l'intérieur On disait que T'allais avoir 30 ans cette année Marc Olivier Au mois de septembre T'es né ici à Montréal Mais d'origine haïtienne Et tu en parles Dans tes textes T'en parles de ta double Dans ta double identité Tu as deux becs Oui c'est ça Tu as deux becs Tu as une richesse Parce que tu parles créole Tu parles français québécois Tu as les deux cultures À l'intérieur de toi Tu le vois vraiment Comme une appartenance double Et non une opposition Entre tes deux identités Ah tout à fait Tout à fait C'est vraiment C'est double Et puis je pense qu'au Québec aussi Je pense que les gens Peuvent connaître D'autres cultures Parce qu'il y a beaucoup Il y a beaucoup d'ethnies À Montréal Au Québec Et puis on peut en apprendre plus Sur l'autre culture Assez facilement Et puis je parle de ça aussi Dans mon texte De l'interculturalisme L'échange entre cultures Je trouve ça important Je trouve ça beau Et c'est pour ça Que j'ai écrit un texte là-dessus Là en ce moment Les textes sont en français Est-ce que tu devrais faire Par exemple un texte complet En créole En créole par exemple J'y ai pensé Ça me prendrait un peu plus de temps Parce que je n'ai pas le créole fluide Mais oui peut-être un jour On ne sait jamais Pour la sonorité de cette langue Ou de jumeler peut-être Pour la beauté de cette langue aussi Les deux Patrick mentionnait la richesse De tes compositions Mais justement il y en a une Qui s'appelle Ma richesse Oui Mais ta richesse profonde C'est quoi Marc-Olivier ? C'est ma richesse profonde C'est une bonne question C'est l'amour C'est l'amour des gens C'est le plaisir de la vie Je ne sais pas Qu'est-ce que je pourrais dire de plus Déjà c'est bon C'est une bonne réponse L'amour des gens Oui oui La vie Et bien on aimerait l'entendre Ici avec vous deux Patrick à la guitare Est-ce que là aussi Tu vas chanter un peu là-dedans ? Non 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 C'est une surprise Tu ne vas que chanter avec tes doigts Ah oui C'est ça Donc ici la chanson Qui est toujours extraite bien sûr De celui qui aime les mots EP Disponible à la comté de mardi M.O. avec ma richesse Je suis content d'être né ici Au Québec D'appartenir à deux cultures Moi qui parle créole Et qui parle aussi français québécois Alors étant né au Québec On pourrait dire de moi Que j'ai deux becs Mon bec un est black Qui a un faible accent Mon bec deux Contient une fleur de lisse bleue Et sort quand elle veut Alors si tu me dis Que je n'ai rien de luxueux Que mes poches sont vides Ou que je n'ai pas fait De grandes études Et que tu t'acharnes À me le répéter sans cesse Ben moi je te répondrais Que ma richesse Ce n'est pas d'avoir deux bacs Mais deux becs Et un bic à la main Pour écrire sur le Québec Et n'importe quand Je peux te faire ces deux accents Sans arnaques Sans accident Le tout propre De mes parents Et de mes antécédents Mais ne vous en faites pas Pour ceux qui n'ont qu'un bec Et voient ça comme une béquille Car en fait Ce deuxième bec aussi S'enfile Dès que t'arrives en ville À Montréal Tu peux entendre Tout plein d'autres becs Intelligents Ou très bêtes Où la nuit Tu vois des mecs Et des paquets de becs Pacter, débarquer, de parler Où des couples blanc-black Qui se bécotent et placotent Passant d'une langue à une autre Mais surtout des êtres Qui te répètent Que d'être de cette patrie N'est pas une perte Mais bien une richesse Haïtien Espagnol Arabe ou italien Un asiatique qui te parle créole C'est quand même drôle Mais ça fait du bien De toute façon Sache que d'ici peu L'interculturalisme Sera beaucoup plus important Alors franchement Faudra vraiment s'en foutre De mes pigments Quoi ? Tu penses que tout ce que je dis Est faux et que mon pigment ? Ben Constate que le monde Est un perpétuel changement Depuis le Big Bang Durant ton escale Prends temps de regarder L'arc-en-ciel Que que les enfants Qui sont en bande On est loin de l'esclave Les jeunes savent se faire face Et s'esclaves Escaves ou esclasses Si vous voulez mon avis Les gens sont beaucoup plus beaux Lorsqu'ils se serrent la main Sans hésiter Sans préavis Alors moi j'opte Pour ces individus plus riches Parce que moi ma banque Elle est dans mon bec et mon bac Dans mes mains insomniaques J'estomac De mes coups de crayon A la Frédéric Bach La richesse québécoise Est très présente et claque Au travers de mon bec Et en pleine face Moi c'est pour elle que je craque Alors faisons un pacte Et ne rendons pas Cette si belle étoile Opaque Pas quitter young moon Tu es belle Tu étoiles ça Et ce même si Je dois les dire Ces jurons Comme tabarnac Pis si monac Ben oui Mon bec l'est dit C'est pécadille Parce que faut pas oublier Que je suis québécois Moi aussi Un Québécois Qui s'acharne A répéter sans cesse Que ma richesse Ce n'est pas d'avoir De bac Mais de bec Et un pic à la main Pour écrire sur le Québec Et pour vrai Malgré tout ce qui peut se dire Je vous respecte Je nous respecte Nous sommes une famille Au spectre plus que coloré Et je suis honoré D'être né ici Entouré de tout plein de becs Et de ces cultures Qui m'enrichissent Et pour cette raison Je donne un bouquet de becs Au Québec Bravo M.O. Avec Marie Chesse À CBS 1.5 À l'émission Le Retour C'est tiré de Celui qui aime les mots Patrick Bouchard Était là aussi À la guitare Avec le bec Oui À la fin C'est vraiment C'est vraiment chaleureux On sent Quand Patrick disait Ton souci Du détail Mais la personne Il y a quelque chose Autour de toi Marc-Olivier Qui fait qu'on veut T'entendre On veut te voir Sur scène Et là On pourra le faire mardi Oui Mardi prochain Au Medley Simple Malte C'est Saint-Hubert Coins-Belle-Chasse Exactement Est-ce que vous ferez Le EP au complet ? Oui Il y aura une prestation Et il y aura même Une prestation a cappella Que je vais offrir Au public Donc ça va être Un autre texte Qui ne se retrouve pas Sur l'album Mais que j'avais envie De faire Parce qu'on a du temps Puis on va avoir Du plaisir Avoir du fun Donc j'offre un texte A cappella également Lors du spectacle Tu vas porter sur quoi ? C'est un texte Qui s'appelle Jeux dans les yeux Qui va parler Mais j'ai envie De garder la surprise Aux gens qui viendront Mais le texte s'appelle Jeux dans les yeux Jeux dans les yeux Ok Et Patrick Isra Est-ce qu'il y aura D'autres musiciens Aussi sur scène ? Oui, il y aura Il y aura d'autres musiciens Une pianiste Claudia Taubard Ainsi qu'un percussionniste Maxime Lalanne C'est ça Tout ça C'est à compter 17h Formule 5 à 7 Vous jouerez autour de 18h J'imagine ? 18h 30 au Medley Simple Malte L'album sera disponible À compter de mardi aussi Version numérique Est-ce qu'il y aura Des copies physiques ? Copies physiques Lors du lancement Et sur toutes les plateformes Numériques Bien sûr Et Marc-Olivier Slam.com C'est ton site web On peut te suivre aussi Sur les réseaux sociaux Oui Sur Facebook Et autres Pour celui qui aime les mots C'est le début de M mots Merci beaucoup Marc-Olivier Ça m'a fait vraiment plaisir Merci Patrick aussi Et rendez-vous Donc mardi prochain C'est mardi 28 mars À compter 17h Au Medley Simple Malte Sur Saint-Hubert Merci à vous À bientôt À bientôt